Salut à tous, c'est Marc Oludo à compagnie de Raptor. Coucou. D'habitude jusque-là. Aujourd'hui, pas de test vidéo, mais plutôt une petite découverte sympa. Pas de fond vert. Pas de fond vert. On est chez moi. Allez, venez boire un coup. Non, je déconne et passez de place. Toi qui est un grand fan d'AC, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va montrer ? Alors, un truc qui est plutôt pique, donc on va disparaître de la caméra parce que ça va prendre toute la place. Attention. La magie du goodies XXL. Je lève la tête. Tu vois la tête de psychopathe ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est l'édition Black Chest d'Assassin's Creed 4. Donc la version collector-collector. C'est la version XXL. XXL, ça se voit au niveau de la taille. Voilà. Pour Xbox One. Donc nouvelle console que je n'ai pas. Soit dit en passant. Donc j'ai le jeu, mais j'ai pas la console. Tu lèves la tête parce qu'on me voit pas. Et donc c'est un peu con. Monsieur famous, c'est ça mieux que moi ? Voilà. Qu'est-ce que tu préfères en film ? Jusqu'à là, c'est un petit truc. Alors le petit truc marrant, c'est que c'est marqué « Dead man, there's no tail ». Donc quand t'es mort, tu racontes pas d'histoire. Logique. Donc une boîte relativement lourde. C'est du costaud. Le logo. Là encore une fois, mais en souci du détail. Là par exemple, vous avez deux symboles. Et quand je passe la main dessus, on sent que c'est... Ouais, c'est un 3D. Voilà, c'est un 3D, c'est un relief. C'est vraiment du lourd. Du très très lourd. On va préciser quand même qu'il fait le prix. Donc c'est 150€ pour avoir cette version. Il y aura 9 mains de table. On dirait que comme ça, on s'en fout de toute façon. Combien t'as dit, 150€ ? 150€. Donc c'est pas donné, hein. On a montré la collector GTA... Ouai, c'est GTA 5. On voit, la taille, c'était déjà... Juste la moitié de ça, c'était 150€. Ouais, et j'ai kiffé d'ailleurs, j'y repense. Magnifique. Bah, là... Donc c'est 130. Donc là, il y a 20€ d'écart. Et j'ai l'impression que c'est encore plus gros. On va dire que j'ai mis 150, frais de port... Enfin, frais de transport. Je trouve beau d'aller décalé parce que sinon, on ne voit plus du tout. Et tu vas nous sortir les objets un par un ? Alors ça, bon... On va pas mentir, on est ouvert rapidement tout à l'heure, histoire de juste jeter un coup d'œil. Donc là, une petite enveloppe. Le logo des assassins. Version pirate, bien évidemment. C'est ce qui aurait été génial ? Non. Un genre de... Un genre de seau. Tu sais, le seau rouge. Ah ouais, un seau implanté. Ah ouais, ça aurait été bien. J'avoue que ça aurait été... Il me semble qu'il avait fait un truc comme ça pour Assassin's Creed 3, il me semble. Alors, s'il nous dit cette lettre. Rien du tout, justement. C'était... C'était trop fort, ça. Toi dis quoi ? Bah, c'était rien. Alors... C'est en mode carte postale un peu. Ouais, ça fait des cartes postales. Encore des dessins. Les dessins, généralement, dans tous les jeux, généralement, maintenant, tous ceux qui sont artwork ou quoi que ce soit, c'est juste... Magnifique. Magnifique. Elles sont splendides. Surtout, comme quelqu'un comme moi qui est vraiment un gros gros fan d'Acee, on va déballer parce qu'il y a comme... T'as le collègue à ça. Ouais, ouais, comme tout collector d'Acee. Il y a souvent une statuette avec. On l'a déballé en dernier. Là, tu mets un infopiste. On en sort. Bah, le jeu. Donc, le jeu. Version Xbox One. Je vais essayer de la mettre dans ma trompe. Ça marche pas. Je rigole. Elle a cramé. Donc, moi, ce que j'aime bien, tu vois... Que tu as reçu ta PlayStation 4 aujourd'hui. Tu vois, j'aime bien le petit... C'est dans la boîte, le truc Xbox One. Ah, d'accord, ok. J'aime bien les faits. Je sais pas si on peut le voir. Bon, alors, ça n'a aucune utilité après pour jouer ou comme ça. C'est plus une sensation tactile. Tu me sens à titiller la boîte. Parce qu'il faut faire que ça en attendant ma console. Alors, moi, j'ai pas d'Xbox, mais dans la boîte. On reste sur le format standard. Sur le format standard. Enfin, si tu préfères, moi, les boîtes de Transcendants sont plus hautes. Donc, elle est plus petite, la boîte. Ouais, bah, c'est le même que PlayStation 3, PlayStation 4. Bon, bah, dedans, comme d'hab, les cols, les trucs vous plaît... Ça, c'est bien que ça. Ça, c'est bien que ça. Ça, c'est bien que ça. Un truc collector. Et un CD, de toute façon. Jusqu'à là... Il n'y a plus qu'à avoir la console. Pas de surprise, hein. Jusqu'à là... Moi, ce qui m'avait fait un peu peur au début, c'est qu'à l'arrière, c'était marqué tout en anglais, et puis après, il a fait le chèvreur, que c'était aussi en français. Au début, je me suis fait un peu peur, tu vois. Merde, on a balancé le genre d'anglais. Ça aurait été cool. Ça aurait été très, très cool. Ah, c'est pas évident. C'est profond ? Ouais, c'est très profond. It's very deep. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ça, c'est... Je sais pas c'est quoi comme style... Ça fait un truc un peu... Un brodé, mais... Il y en a partout. Il y en a partout, mais... Alors ça, c'est un tableau qu'on fait. Ouais, ça fait un peu, voilà, comme un tableau, voilà. Ouais, ouais, c'est vraiment le cadre. C'est un tableau. Ça, c'est l'avant. Quand même, très, très propre. Le petit défaut que je dirai tout de suite. Pour l'attacher, il n'y a pas de... Je reprime le petit coup en métal pour l'attacher. Ouais, mais je pense que justement, c'est pas... Peut-être pour laisser le choix aux gens faire ce qu'il veut. Normalement, tu as le... Voilà, sur le côté du packaging. C'est pas vraiment tel packaging complet d'indiqué. Voilà. Je vous les remets. Ils sont vraiment magnifiques, encore une fois. Ouais, voilà. Je pense que ça, ça serait bien dans mon salon. Ouais, mais vu que tu n'aimes pas assez, je ne vois pas trop être. Ouais, mais ils sont bons. À chaque fois que je ramène une collector, il va me chourir un truc. C'est incroyable. J'ai aussi envie. Quelque chose que j'aime bien quand il est inclus dans une collector, c'est le soundtrack du jeu. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Quitte à après, quand on connaît le jeu par cœur, on se fout le cas sur les oreilles, on fout ça derrière. Est-ce que tu as une idée de combien de titres sans rien préciser ? Absolument pas. OK. Encore là, encore une image, style noir et blanc et tout. Hé, t'as pas un truc qui coupe ? Hé, t'as tes doigts avec un petit trou là. On fout du passif. Oui. C'est galère. C'est bon pour... mais attends, fais voir. Ah, les doigts dans les films. Mange sans fin. C'est fin. Alors, un drapeau, hein, mais... Est-ce que vous vous rendez compte ? Bonjour ! C'est grand. Alors, le style du drapeau, alors là, on ne va plus nous voir. Est-ce que c'est qu'un drapeau, bref ? Ah, d'accord, il est... Voilà, il est abîmé. Et non, mais il est du même côté, de chaque côté, si tu veux dire, il n'y a pas de mauvais sens. Donc, est-ce qu'on a bien vu quand même le côté que c'est abîmé ? Voilà, il est déchiré de drapeau. Il est abîmé. Il y a des trous dedans, je ne sais pas si on va bien, mais vraiment genre style abîmé. Donc, c'est ce qu'ils appellent, bien sûr, le Black Flag, comme le jeu. Rendez-vous bien compte déjà de ce qu'on a. Franchement, c'est la première fois que j'ai un collecteur possible. On prend un calculatif à la fin, parce qu'il y a tellement de trucs que c'est vraiment venu. T'as pas essayé de... Par honte, je veux dire tu. Oui. C'est ce que je vois. Il est pour. On plie ça à l'arrache, on s'en fout, il finira à attacher dans la télé. C'est ça. Alors... Compliqué, quand on peut faire simple. Le reste, il y en a des choses. Livre d'artwork. Comme quasiment chaque collecteur d'Assassin's Creed. Voilà. Ah voilà, montre. Table des matières. Voilà, table des matières, parce qu'il y a les bateaux, il y a les persos, il y a vraiment une table des matières. C'est très animus, je pense qu'il est comme ça d'ailleurs l'animus dans le jeu. C'est de l'artwork où tu as, on va en montrer quelques-uns quand même. Je l'essaie justement, je te laisse participer. Merci. Voilà. Il y en a quelques-uns. Moi je l'ai regardé. Moi qui prends les collecteurs depuis Révélation, parce que j'ai mis assez tard à la série d'Assassin. C'était ça encore là, c'est là. Et maintenant, chaque collector, ils mettent un bouquin d'artwork et c'est quelque chose que j'adore, parce que quand on aime bien l'univers d'Assassin, quand on le connaît surtout en termes d'environnement, ça fait toujours plaisir à voir. J'aime bien son format. Moi aussi, beaucoup. C'était le même dans Révélation, vous avez pris le même format. Encore des trucs. Oui, mettre la main. Alors, le Steelbook du jeu. Moi j'aime bien. Très classe. Moi personnellement, je pense que pour le coup, je ne vais pas mettre le jeu dedans quand même. Ce sera comme la plupart des jeux, je les garde dans la boîte originale. Et après, je me fera sûrement une petite collection de Steelbook. Franchement, très très classe. L'altérieure, c'est la même image ? Non, pas vraiment non. J'ai remodifié, il y a le flingue. D'accord, c'est pas la même. Pas la même du tout. J'adore cet effet doré, en fait. Qu'il y a sur le symbole. Franchement. C'est encore la classe. J'aime bien, j'aime bien tapoter. J'aime bien les choses de qualité. Je vois qu'on va arriver à la pièce maîtresse. Je t'en tiens la boîte. Ne fais rien tomber. Ah bah t'en voulais un saut ? Magnifique. Attends, il y a encore des choses au fond. Attends, on va poser ça sur le côté. Les gens n'ont pas bien vu, je pense. On ne va pas du tout. Hop là. C'est pas une bonne idée. J'ai sorti ce qu'il y a au fond. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas. Ça, c'est la notice pour monter. D'accord. Nickel. On a une notice pour monter la figurine. Que voilà. Là, j'ai un bout de figurine. Dans son emballage. Tout est attaché. Tout est attaché. Ah, c'est les scottes. Il faut les rouler. Alors. Voilà. Tu veux les ouvrir ou tu les laisses quand même pour les ramener chez toi ? Laisse-les comme ça, on va montrer. On va essayer de montrer ça. Attention, c'est pas stock du tout. C'est pas stock. Donc, je vais vous le montrer. En mode caméraman. Attention, marque du dos. Allez, action. Tournez. Admirez les détails. Donc, c'est Edouard dans votre rappel sur le... Comment on appelle le bout du bateau ? Le mât. Ouais, mais non, mais le bout, il y a l'avant aussi, tu vois. Alors là. Alors là ? Alors là, les amis. La poule. On a vraiment encore quelque chose de... En plus, franchement, les statues d'Assassin's Creed... Fais, voilà. J'ai regardé un peu les mâts. Voilà, quoi. Ils sont de qualité. Je pense que c'est très bon. Le mag, il fait genre légèrement abîmé vers le bas. Enfin, c'est... De l'autre côté, on peut voir qu'il y a le drapeau. La claque, quoi. Avec le symbole des Assassins aussi. Je retournerai vite fait. Je ne pense pas. Ah, magnifique. Voilà. Donc là, on est vraiment dans du lourd depuis tout à l'heure. C'est vraiment... Après, je crois que c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. La petite épée aussi. Il a une épée. Elle est très très mal détaillée aussi. Magnifique. Et la dernière chose. Tu voulais ton seau, hein. Avec le symbole des Assassins. Je vous le montre. Moi, j'essaie de pointer ça en mode... Le seau. Je l'ai voulu, je l'ai. Alors, est-ce que ça sera encore une mob ? Voilà. Je te laisse l'honneur, c'est à toi. Mince, c'est des nœuds. Vous ne le verrez peut-être pas. Ouais, je pense que tu vas devoir faire un édip de ouf. Je ne sais pas vrai que tu veux. Je vais faire un édip, c'est... Une heure plus tard. Trois heures plus tard. Eh, mais sérieux, en plus, c'est galère. Et surpatient. Mais j'ai pas d'ongles, en plus. Qu'est-ce que tu veux que... Oui, je mange les autres, je le pose au petit déjeuner. Je suis comme ça. Dégueulasse. Je te laisse le faire parce que je n'y arrive pas. Je suis pas plutôt avec toi sur les nœuds. Si vous savez défaire les nœuds, appelez-nous au 06... Non, on va peut-être qu'il y a une heure au téléphone. Je ne connais pas le même façon. C'est vrai ? Non. Non, c'est bon, j'y arrive. Pourtant, j'ai l'habitude de faire des nœuds avec des nœuds. Il faudrait mettre une musique... Une musique d'ascenseur. C'est du cuir, c'est quoi ? C'est vrai, c'est... Je pense pas, c'est quand même plus tissu qu'autre chose. On fait glisser le seau. Et là, on a... Coucou, j'ai une nouvelle bague. On va pouvoir trouver... C'est la fête du monde. Donc à l'époque, il me semble que c'était assez approximatif. Je vois, je vois pas arriver. Non mais à l'époque, je veux dire. Voilà. Voilà. Un peu à quoi ça ressemble. Eh ! Ouais, c'est la télé. Vous ne voyez pas vous, on rigole. Voilà. C'est... C'est épais, ça fait un peu de papyrus. Comme les couleurs. Bon, derrière, y'a rien. J'aime bien le seau. Très classe. Alors, un petit récap de tout ce qu'on a. Pour faire le bilan. Avec 20 euros d'écart seulement par rapport à celui de GTA. On va pas critiquer celui de GTA quand même. Non, non, non. Très bien. Et aujourd'hui, pour 20 euros plus cher. Je trouve qu'on a quand même du vent. Alors, dans le sens où on a la figurine. Je te laisse remettre le seau. Mais on a une map. Ça sert à rien. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune indication. C'est vraiment juste pour de la déco. Avec un seau magnifique. Vous avez la figurine. Alors, je sais pas le prix de celle-là au détail. Si elle va se vendre ou quoi que ce soit, je pense pas. Si elle va se vendre. Si elle va se vendre, celle d'AC3 aussi est vendue. Mais par exemple, pour vous dire, ça vaut 150 euros. Mais à savoir qu'une figurine standard, juste avec le personnage d'AC3, n'importe lequel. Vous en sortez généralement entre 40 et 50 euros. Donc là, 150 euros, vous avez déjà une figurine qui vaut, à mon avis, beaucoup plus. Vous avez le seau avec la carte. Vous avez... Je galère comme un goût. C'est une bonne façon. Un artwork. Le drapeau. Le soundtrack. Et vous n'en montrez qu'un seul et deux tableaux. Plus le jeu. Plus le jeu. Donc, si tu fais les comptes, un jeu, c'est quoi ? 70 euros ? Ouais. C'était à 70 plus 50. Plus tout ça. Les 150 euros. Plus on va partir du principe que le packaging en lui-même est quand même très classe. Enfin, c'est typé coffre au coffre. J'ai bien aimé celui de GTA. Bah alors celui-là, je trouve qu'on est passé à un paillé au-dessus. Mais comme tu dis, c'est la collection collector, collector. C'est ça. C'est vraiment le truc pour les fans. Pas déçu ? Bah non, pas du tout. Quand j'ai reçu ça, j'étais comme un gosse. Bah les détails, c'est juste magnifique. Donc voilà. J'espère que vous êtes... C'est douloureux de ne pas pouvoir y jouer. Tu m'étonnes. Mais écoutez, j'espère que vous êtes de nombreux chanceux à avoir la version collector, collector comme Raptor. Je ne sais pas ce qu'on a envie de dire. Il ne faut pas y avoir énormément de monde dans le sens... Je ne sais pas si c'est édition limitée, je ne sais pas. Bah allez sur le site d'Ubisoft, parce que ça, ça c'est uniquement sur le site d'Ubisoft déjà. D'accord. Elle n'est pas sur Amazon et tout ça. Et elle était en rupture. Donc ça c'est vite vendu et je crois que c'est plus en production. Donc il y aura sûrement après ça qui va être fait. Dans l'édition Buchaner du jeu, celle c'est la collector. Ouais. Il y a juste Edouard avec le mât, il n'y a pas tout ça du bateau. Mais c'est la même site. D'accord. Donc là c'est vraiment le truc rajouté en plus. Elle est vraiment ce qu'on dit. Ouais, c'est vraiment de la bonne collector. Et à 150 euros, je pense que là c'est une certaine somme. Mais si de toute façon tu es un gros fan et que tu achètes des figurines par-ci par-là, là t'as un pack avec tout d'un coup. Et à mon avis ça vaut le coup. Parce que je t'ai établi à tout ce tien. C'est comme tout. Je pense qu'acheter une collector d'un jeu où t'es réellement fan, ça vaut le coup. Si t'as un collector, je veux dire une connuie de Call of Duty. Alors que je suis fan de Call of Duty, j'en viste vraiment à toi, bien sûr. Bien sûr. Un truc de fan. Et bah voilà. Un truc de fan. C'est très très beau. Il n'y a plus qu'un tel de ça chez toi. Et puis... J'ai plus de place. Voilà. Bah c'était Marcoludo. J'espère que ce pack vous a plu. Enfin du moins que vous avez pu apprendre ce qu'il y avait dedans. Que vous avez apprécié comme nous la qualité du détail. Parce qu'il est vraiment magnifique. Il est très très bon. Et puis on se dit à la prochaine. Pour un test. Parce que je tenais pas le connecteur à chaque fois. Ah ça sera pas moi qui ferai le test. Tu vais laisser ça à Mario Zelda. A la prochaine ! A la prochaine ! A la prochaine ! A la prochaine !